bonjour et voilà les vacances et au volant de mon california sixième génération je vais profiter de ce voyage pour vous présenter toutes ses fonctionnalités ce qui est formidable avec ce nouveau california c'est que tout en conservant l'esprit combi on a un design plus dynamique oui sur cette nouvelle version la calandre a été revue elle a plus de caractère et la lunette arrière a été agrandi bien la conduite là c'est un vrai plaisir moi j'ai choisi un moteur de plus de 200 chevaux avec une boîte dsg 7 vitesses et les quatre roues motrices four motion moi ce que j'apprécie c'est de rouler en toute sécurité et ça grâce aux dernières technologies de vols à gun oui mon california est équipé du régulateur de vitesse adaptatif du front assist du freinage post collision et du détecteur de fatigue puis alors quel confort et ça grâce à la suspension piloté dcc que j'ai choisi voilà j'arrive sur mon lieu de vacances ça y est j'ai trouvé un emplacement très agréable pour la soirée alors avant de m'installer je vais vous présenter le poste de conduite et là je retrouve tous les repères de la marque d'abord un volant multifonction qui facilite l'accès aux commandes un tableau de bord entièrement redessiné avec des éléments décoratifs intégrés et surtout de très nombreux rangements là ici astucieux avec une prise usb une lampe de poche dans l'allume cigare un tiroir pour deux gobelets et je peux ajouter aussi un allume cigare et un cendrier un tiroir réfrigéré pour ma boisson enfin si j'ai du soleil je vais ici avec un petit rangement pour mes lunettes et voilà sur ce bel écran couleur et tactile je constate que je suis en effet arrivé à destination donc je vais pouvoir quitter la navigation et entrer dans d'autres fonctionnalités que m'offre l'infotainment pour cela je vais cliquer sur menu puis sur carnet en haut de mon écran apparaît le petit pictogramme wifi qui me dit que ma voiture est bien connecté au wifi via mon téléphone portable et là je peux accéder soit la météo soit aux destinations j'avais préalablement enregistré sur mon ordinateur je peux aussi trouver des places de parking libre et même une station service la plus proche avec le prix des carburants pour m'assurer que je suis bien connecté à mon téléphone j'appuie sur menu je vais tout à droite j'appuie sur réglages je déroule je choisis wifi et en effet je constate que mon téléphone est bien connecté à la voiture autre fonctionnalité que m'offre la technologie app connect je prends le cordon usb de mon téléphone portable je le branche ici sur la prise usb je pose mon téléphone et je vois apparaître sur mon écran l'environnement de mon téléphone portable avec les applications compatibles passons maintenant à l'installation de la partie vie grâce à ce module central je peux accéder aux différentes fonctions campeur pour ce faire je vais appuyer sur le bouton marche arrêt mais je m'aperçois que le bouton frigo est allumé cela veut dire qu'il est en veille comme il est en veille je vais simplement appuyer sur le bouton ici apparaît sur l'écran plusieurs indications sur les côtés 5 pictogrammes qui me disent les niveaux de charge des différentes fonctionnalités mon réservoir d'eau propre et plein mon réservoir d'eau usée et vide mes batteries sont en charge mon toit est refermé et mon frigo est allumé comme je le constate ici nous sommes lundi il est 20h09 je peux personnaliser la partie centrale de mon écran pour ce faire je vais appuyer sur le bouton je vais aller chercher l'indication affichage je clique et vont apparaître trois informations possibles la première qui est l'horloge et nous venons de voir que nous étions lundi la seconde le statut de mes batteries je clique je constate que mes batteries sont chargées à 80% je reviens en arrière sur le menu principal et je vais aller chercher affichage j'appuie troisième information la température extérieure je clique et il fait actuellement 23 degrés à l'extérieur je reviens sur le menu principal je peux maintenant accéder à trois fonctions que je peux régler la première concerne le chauffage stationnaire j'appuie sur le bouton désactiver je veux l'activer je viens ici deux façons d'activer mon chauffage la première par le bouton ici la seconde par le bouton principal je vais appuyer dessus apparaît alors l'information niveau 0 6 c'est mon niveau de température sur une échelle de 1 à 10 en tournant la molette je peux choisir mon niveau je vais régler sur 6 je valide je reviens sur l'écran principal je rappuie pour revenir au menu principal et je vais choisir la fonction réfrigérateur qui est allumée ici j'appuie dessus elle est activée je peux aussi choisir en tournant la molette la sélection de ma température sur une échelle de 1 à 6 niveau 4 me paraît convenable puisque j'ai des vivres dans le frigidaire j'appuie dessus je reviens au menu principal je vais maintenant aller régler ma troisième fonction pour ce faire j'appuie sur le bouton je vais sur menu principal je tourne la molette et je choisis toit relevable je m'assure que mon volet est ouvert j'appuie sur le bouton apparaît fermé ouvrir je choisis ouvrir et c'est parti on m'indique contact allumage véhicule arrêté oui mon véhicule est arrêté je mets juste le contact et j'ouvre attention il faut garder le doigt sur le bouton jusqu'à l'ouverture totale du toit même si on a l'impression que le moteur patine ce n'est pas grave j'attends que le moteur s'arrête et voilà et maintenant je vais installer mon salon première étape faire pivoter les fauteuils d'abord je m'assure que mon véhicule est immobilisé si je suis en boîte automatique dsg je mets en position parking si je suis en boîte manuelle j'enclenche une vitesse puis je m'assure que mon frein main est bien baissé pour pouvoir faire coulisser le fauteuil par dessus pour gagner de la place je vais repousser mon volant pour ce faire je déclipe j'enfonce mon volant je le remonte au maximum et je reclipe maintenant je vais descendre le dossier de mon fauteuil le plus loin possible pour qu'il puisse passer devant mon volant je fais coulisser mon fauteuil vers l'avant ensuite je m'assure que mon accoudoir est bien baissé pour passer sous le volant puis je vais chercher la tige qui est sous mon assise je le pousse vers l'intérieur et je fais pivoter mon fauteuil en pivotant je découvre la boîte à fusibles et l'une des deux batteries auxiliaires j'installe mon fauteuil je baisse la coudoir et je le redresse voilà pour le fauteuil passager la manoeuvre est la même en plus simple en pivotant vers l'intérieur je vais profiter de ce que ma portière soit ouverte pour vous montrer la trappe à carburant avec le gasoil et l'adblue puisque mon california répond aux normes euro 6 quand ma portière est fermée elle verrouille la trappe carburant et bien maintenant je vais m'installer au bord de l'étang et avant de sortir les chaises je vais vous présenter les trois branchements principaux électricité eau et gaz dans ce petit placard se trouve un cordon et je m'assure que mon disjoncteur est sur off ce cordon me permet de raccorder mon véhicule à une borne électrique dans un camping ou sur une maison j'ouvre la trappe électrique je soulève le clapet et je le mets dessus puis je branche ensuite je prends le cordon il me suffit de le raccorder à la borne électrique attention une fois le branchement fait remettez le disjoncteur sur on quand je quitte mon emplacement c'est très simple je prends ma prise avec la main j'appuie le pouce sur la gâchette qui est à gauche j'enfonce la gâchette et je retire le cordon à côté se trouve le réservoir d'eau propre 30 litres c'est suffisant pour une journée pour le remplir prévoyez un petit entonnoir qui vous permettra d'être efficace une des astuces de mon california c'est la douche j'ouvre ce capot et là se trouve mon flexible de douche facile à sortir facile à brancher et voilà dans le boîtier un petit bouton qui est l'interrupteur de la pompe je le mets en marche il fonctionne j'entends le bruit et ensuite il me suffira d'appuyer sur la poignée de la pomme pour prendre ma douche je coupe l'interrupteur pour débrancher ma douche c'est simple je pousse la buse et il s'éjecte tout seul sous la douchette se trouve le boîtier étanche du gaz je dévisse le couvercle et là la bonbonne et le détendeur le détendeur est fourni avec le véhicule pour la bonbonne c'est un type 907 que je peux trouver dans le commerce à gauche de la bonbonne se trouve la vanne de mon réservoir d'eau propre ouvert fermé quand vous n'utilisez pas votre eau pendant 7 jours vidangez votre réservoir par contre quand vous remplissez le réservoir assurez-vous que la vanne est bien fermée pour refermer c'est simple je pose le couvercle et je visse je repose ma douchette puis le couvercle et enfin quand je pars je peux poser ma prise la face arrière de mon california m'offre de multiples rangements deux étagères je referme le placard je clip et ici un coffre grand pour pouvoir mettre mes bagages si j'appuie sur le clip qui est en dessous et celui-ci je peux soulever la rallonge de lit et avoir un volume encore plus intéressant ici se trouve le logement de la deuxième batterie auxiliaire alors ne vous inquiétez pas si vos deux batteries auxiliaires sont à plat vous pourrez toujours redémarrer grâce à la batterie moteur dans le fond de mon coffre la caisse à outils en cas de crevaison et si j'arrive de nuit sur mon emplacement j'appuie sur ce bouton et j'ai de la lumière allez maintenant je prends la chaise hop j'ouvre le logement je déclipse je tire la chaise qui s'ouvre très facilement elle est légère et je l'installe face à l'étang je vais installer mon auvent pour cela je vais chercher dans le tiroir sous la banquette la manivelle que je déclipse je vais la poser à la base du auvent je pousse sans une montre je redescends puis je tourne dans le sens inverse les aiguilles d'une montre voilà maintenant je viens au centre je soulève le capot puis je vais appuyer sur les ressorts pour déclipser le pied l'autre ressort je vais régler la hauteur en utilisant le clip ici je monte je monte au maximum hop je clipse même manoeuvre je déclipse je les descends le pied au maximum puis je reclipse vers le haut voilà allez hop à la cuisine pour ne pas être courbé tout le temps et comme mes deux ados ne sont pas là je peux soulever leur couchette voilà et là j'ai de la place ici le réfrigérateur que je peux régler depuis le module de contrôle camper que nous avons vu précédemment ici les plaques de cuisson mais avant je vais ouvrir la fenêtre pour ventiler l'espace vie je soulève le capot deux plaques de cuisson et un évier pour faire monter je vais aller prendre une casserole dans le placard je vais remplir avec de l'eau voilà je choisis une plaque de cuisson et pour allumer le gaz je vais aller dans le placard chercher la vanne d'arrivée de gaz que j'ouvre dans l'axe du véhicule je choisis le bouton qui correspond à la plaque puis face au petit point bleu je vais choisir grande flamme ou petite flamme là c'est grande flamme j'appuie quelques secondes pour laisser arriver le gaz et grâce à l'allumage piezo je vais déclencher l'étincelle je garde encore le doigt appuyé pour que ça chauffe que les flammes se maintiennent et hop c'est bon quand vous avez terminé de faire la cuisine n'oubliez pas de refermer la vanne d'arrivée du gaz en le mettant perpendiculaire à l'axe du véhicule sous mes plaques de cuisson se trouve un premier placard et un second placard avec un tiroir pour tous les couverts je referme mon placard très important dans mon premier placard tout en bas à gauche se trouve la vanne de vidange des eaux usées attention ne vidangez que dans des eaux notorisées sur le côté de mon bloc cuisine se trouvent deux prises une de 230 volts et une de 12 volts ces deux prises sont reliées au secteur comme nous l'avons vu précédemment sur ces prises on peut brancher une cafetière une bouilloire par exemple il y a une troisième prise ici qui est une prise plate sur laquelle je peux brancher un chargeur de téléphone portable mon ordinateur il ne supporte que jusqu'à 150 watts et bien maintenant je vais installer ma table d'intérieur pour ça j'appuie sur la gâchette qui est là je fais coulisser la table je soulève le plateau je vais chercher le pied en appuyant sur un bouton rouge qui est derrière je fais coulisser le pied voilà ma table est installée mais comme il fait beau ce soir je vais me mettre dans mon jardin face à l'étang pour cela je referme la porte j'appuie vers le haut je déclenche l'ouverture du plateau je vais installer ma table en dépliant les quatre pieds le premier, deuxième, troisième et quatrième je choisis un bon emplacement face à l'étang voilà et là je suis divinement bien avant de déplier le lit un point très important quand vous rangez la table de l'intérieur assurez-vous qu'elle est bien bloquée sur le taquet en bas pour éviter les vibrations alors maintenant je vais vous montrer quelques rangements le premier ici en tirant sur la poignée un coffre qui est sous la banquette dans lequel je peux mettre ma couette ou un duvet sur le côté à droite une trappe qui me permet de charger depuis le coffre des objets longs comme une canne à pêche ou une paire de skis il suffit juste de la recliper derrière maintenant je vais baisser mes deux appuis-têtes en appuyant sur un bouton et en les inclinant vers la barrière et je peux ainsi accéder à un coffre de toit pour l'ouvrir je pose mon pouce ici et hop un duvet un oreiller de la place pour du rangement intégrer dans ce coffre les deux enceintes maintenant je vais tirer la banquette pour pouvoir installer le lit je prends la poignée à droite je la monte vers moi et j'avance et par le petit clic je m'assure qu'elle est bien bloquée je vais ensuite prendre cette sangle centrale tirer dessus trois positions pour le dossier la première pour la route une deuxième un peu plus inclinée et la troisième pour la nuit ayant baissé le dossier je peux maintenant accéder à la ponderie j'ouvre ici avec un miroir de courtoisie le volet de côté et en option je peux faire installer au fond de la ponderie un coffre sécurisé je referme hop et voilà alors là vous le voyez je voyage seul mais quand je pars en vacances avec mes deux ados je leur propose de dormir là-haut sur la couchette attention pas plus de 150 kg pour accéder à la couchette c'est très simple vous prenez appui sur l'assise des fauteuils avant mais surtout pas sur les accoudoirs une fois installé là-haut ils disposent chacun d'un interrupteur à gauche ou à droite avec de la lumière et même d'une prise 12 volts pour me protéger de la lumière du jour je vais tirer le volet ici puis fermer ma fenêtre et abaisser le rideau ici voilà maintenant je vais sortir du véhicule pour occulter les portes de côté pour la porte avant droite je vais prendre ce rideau occultant donc je retrouve la forme de ma fenêtre avec des petits aimants qui sont dans les coutures je vais le poser le long du contour de la fenêtre en m'assurant que tout tient bien je descends le long je passe ici derrière les commandes voilà et je le pose bien sur le bas voilà ma fenêtre est occultée c'est exactement la même opération sur la fenêtre gauche avec le rideau gauche alors pour occulter le pare-brise je dois d'abord relever mon rétroviseur puis baisser ces deux taquets ensuite je vais chercher un rideau que je tire que je positionne dans une gouttière en bas puis ici dans le taquet voilà on le voit bien et je vais chercher le rideau à droite je fais la même opération d'abord dans la rigole puis ici dans le taquet ensuite j'abaisse le pare-soleil gauche puis le pare-soleil droit et voilà attention le matin quand vous rangez les rideaux assurez-vous que la toile est bien tendue et qu'il n'y ait pas de pli jusqu'à ce que la poignée rentre dans son logement maintenant on va obturer le côté droit je ferme la porte et je descends le rideau en douceur et pour la fenêtre du fond à droite même chose un rideau qui descend et voilà il me reste maintenant à fermer la moustiquaire tout d'abord je déplie la toile puis je remonte la fermeture éclair à gauche et à droite et voilà c'est très simple même opération pour les deux moustiquaires latérales allez au lit j'espère que mes explications vous permettront de bien profiter de vos futurs voyages et si vous avez des astuces à partager ou des questions à poser n'hésitez pas à vous rendre sur notre page facebook Volkswagen véhicule utilitaire bonsoir bonne nuit et si vous avez des astuces à votre page